Le premier cas auquel nous allons nous intéresser est celui où x s'approche d'une valeur connue petit a. Par exemple, x s'approche de 1. On dira alors que x tend vers 1. Si on regarde sur le graphique, on aura par exemple 1 ici, ou plus généralement petit a. Un nombre réel. On regardera donc les valeurs de la fonction f de x lorsque x s'approchera de a. Il s'agira alors de calculer la limite de f lorsque x tend vers a. Ce qu'on note, limite limite quand x s'approche de a, quand x tend vers a. Avec une flèche, de f de x. Ici, nous allons étudier la fonction f de x égale x au carré. On ne la regarde que pour les x positifs, mais c'est ici une restriction tout à fait arbitraire. On aura alors en a la valeur f de a. avec f de a qui vaut donc a au carré, puisque notre fonction était f de x égale x carré. On a donc en a, f de a égale a au carré. En 1, bien sûr, f de 1 égale 1. Et on a donc dit que l'on allait regarder les variations de la fonction f lorsque petit x s'approchait de a. C'est-à-dire, si je place mes petits x, que x va s'approcher de a, par exemple, par ici. Ou bien, comme ceci. Et si on regarde les f de x correspondants, on va avoir ici f de x. Pour ce x-là, on va être ici. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on s'approche vraiment près de a. ou bien, comme ceci, ou bien par les valeurs supérieures à a. Par exemple, ici, on voit que l'on va s'approcher comme ça. Et dans les deux cas, la valeur de f de x lorsque x s'approche de a, la valeur de f de x qu'on lit ici va être proche de ce point, c'est-à-dire de f de a. On aura donc limite de f de x quand x tend vers a. Ici, ce sera f de a. C'est-à-dire, dans le cas de notre fonction, a au carré. Voilà donc pour les limites d'une fonction lorsque x s'approche de a. Mais regardons un autre exemple tout de suite. Regardons maintenant un autre exemple. Par exemple, cette fonction-là. C'est la fonction qui est définie par la relation f de x égale 1 sur x pour x strictement positif. Si je vous demande maintenant la limite quand x tend vers 0 de cette fonction, 0 étant ici. Sinon, on ne peut pas faire comme tout à l'heure où la limite de f de x quand x tend vers a valait f de a. Car ici, f de 0 n'est pas défini, 0 n'appartenant pas au domaine de définition. On regarde donc ici la limite en 0. Et on va regarder donc sur le dessin comment lire cette limite. On va donc prendre des valeurs de x qui s'approchent de 0, comme ceci. On va regarder les valeurs f de f de x correspondantes lorsque x s'approche de 0. Ici, notre f de x se lie ici. Ainsi de suite. On voit que plus x se rapproche de 0, plus f de x augmente. Et ceci indéfiniment. C'est-à-dire qu'ici, lorsque x s'approche de 0, f de x est de plus en plus grand. On dit donc que la limite de f de x quand x tend vers 0 vaudra plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction augmente indéfiniment. Ici donc, comme on vient de le dire, limite de f de x quand x tend vers 0 égale plus l'infini. On voit donc que la limite d'une fonction n'est pas forcément une valeur comme 1, 2, 3 ou 4, mais peut très bien valoir plus l'infini. Bien sûr, si l'on regarde la fonction moins 1 sur x en faisant le symétrique comme ceci, on aura une fonction ici qui tend vers moins l'infini quand x tend vers 0. Ici, la particularité est donc que cette fonction n'admet pas de valeur en 0, on ne connaît pas f de 0, mais elle met quand même une limite quand x s'approche de 0 et cette limite vaut plus l'infini. On peut faire aussi un petit point de vocabulaire et on dira alors que la droite située ici est une asymptote verticale en x égale 0. c'est-à-dire qu'à l'approche lorsque x s'approche de 0, la courbe va venir longer la droite qu'on appelle donc asymptote verticale. et c'est-à-dire Merci.